Forcément tout le monde était agacé, y compris nous, le staff, on a été agacé surtout parce que je pense qu'on méritait au moins de partir avec un point là-bas, au moins le match nul aurait été mérité et c'était un match piège, c'était les premiers qui marquaient avaient gagné et c'est ce qui s'est passé pour Dunkerque et oui bien sûr qu'on était on était tous énervés, c'est normal. Pour une fois on s'est trouvé dans le dur à ce moment-là, on n'avait plus les ressources pour pouvoir marquer parce que Dunkerque a marqué, ils ont bloqué le but, donc c'était plus difficile, donc on a essayé de trouver des solutions de gauche à droite, de tourner le bloc, mais c'était dur donc j'espère que maintenant on va se concentrer sur le match de vendredi pour essayer d'améliorer tout ça. On a envie de continuer sur notre belle lancée à domicile, on a envie de prouver qu'on est une belle équipe, maintenant on commence à avoir cette habitude de gagner à la maison, ça nous fait vraiment plaisir, donc on a hâte de montrer que contre Valenciennes on est prêt à se battre, de montrer la solidarité de l'équipe, de montrer qu'à domicile on devient intraitable, en tout cas j'espère que ça va continuer comme ça. Aujourd'hui ça fait du bien d'exister, on est dans le top 5, chose que personne n'aurait parié déjà, ça c'est sûr, et on s'avoue que ces moments-là, nous on n'aurait peut-être pas pensé dans le top 5, mais je savais qu'on allait être, je savais et on savait qu'on allait être durs, qu'on allait être, voilà on est dans les 10 premiers et aujourd'hui, on fait mieux qu'être dans les 10 premiers, on est 5e, donc c'est très très bien, et on s'avoue que ces moments-là, humainement il se passe beaucoup de choses, et on se dit tous aussi en tant que joueur, il y a quelque chose à faire, il y a un coup à aller chercher, ça c'est sûr, il y a quelque chose à faire, et voilà, le plus important c'est que tout le monde s'entende bien, que le coach, le staff nous mettent tous à l'aise pour qu'on puisse se dire qu'on a une bonne cohésion de groupe et l'esprit d'équipe, donc je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher en tout cas. La révolte, je pense, tout le monde s'est dit qu'on va être sur la même longueur d'onde, on veut montrer qu'on existe, on est présent, et c'est bien pour tout le monde, on montre que le Havre c'est un club qui mérite d'aller au plus haut, donc pour l'instant, encore une fois, on va aller crescendo, mais on savoure ces moments-là.